Je prévois qu'il y aura une hausse des prix des métaux précieux à l'avenir. Ils ne vont plus reculer. Stéphane Gleason, Money Metals Exchange. Les métaux précieux ont enregistré un des meilleurs résultats parmi les matières premières au premier semestre de l'année dernière. Pensez-vous que les métaux précieux et surtout l'argent puissent répéter ce succès en 2017 ? Nous avons vu que les métaux précieux avaient atteint leur plus bas dans leur baisse pluriannuelle en décembre 2015. Et l'argent s'était établi à un niveau bas de 14 dollars. Dans la première moitié de l'année dernière, nous avons vu une très forte hausse de l'argent qui avait atteint 20 dollars en juillet. Nous avons vu un rebond important par rapport à une baisse pluriannuelle. Et puis nous avons observé des corrections. À mon avis, à la fin de l'année dernière, le retrait de ce mouvement a annulé près de 78% de ce gain. Et les prix ont atteint à nouveau un niveau bas en décembre. Nous pensons que les prévisions sont très optimistes pour les métaux précieux. Et nous avons vu une hausse du plus bas en décembre 2016. Nous observons actuellement une forte reprise par rapport à ce plus bas. Et nous sommes persuadés que l'or et surtout l'argent devraient enregistrer de bons résultats en 2017 et 2018. Je ne prévois pas que la hausse va suivre une ligne droite. Mais je pense que nous allons voir des gains importants pendant ces deux ou trois prochains mois. Puis, il y aura probablement un recul. Mais ensuite, les prix de l'argent pourraient atteindre des niveaux encore plus élevés d'ici la fin de 2017. Le renforcement du dollar américain et le fait que les réserves fédérales des États-Unis suggèrent déjà qu'elles devraient probablement changer ses prévisions d'inflation en raison des réductions d'impôts proposées par le président élu Donald Trump ne semblent pas être de bonnes nouvelles pour les métaux précieux. Cependant, compte tenu de ce que l'argent est principalement utilisé dans l'industrie, quelles sont vos prévisions pour ce métal en 2017 ? Je ne peux pas dire que je suis d'accord avec l'idée que nous allons continuer à observer le renforcement du dollar. Donald Trump a déclaré à la fin de janvier que le dollar est trop fort. Un des projets du nouveau président américain est de réindustrialiser les États-Unis. Et ces dernières décennies, le moyen que plusieurs pays ont utilisé pour le faire c'était un affaiblissement de leur devise. Donc, le secteur manufacturier aura probablement la possibilité de tirer profit des exportations. Donc, ni Donald Trump, ni la Banque centrale ne voudraient voir un renforcement du dollar. Et le gouvernement américain ne voudrait pas non plus voir un renforcement du dollar. Parce qu'il y a une énorme dette qui augmente toujours. Et il devient de plus en plus difficile de la rembourser. Même si nous avons vu un renforcement du dollar ces derniers mois, je ne pense pas que cette tendance se poursuive. Les réserves fédérales ne vont probablement pas continuer à augmenter les taux d'intérêt de façon importante. On ne va pas les augmenter en général. Je pense que nous allons voir plutôt une baisse des taux. Et probablement même des taux d'intérêt négatifs. Donc, je ne pense pas que le renforcement du dollar constitue un problème pour les métaux précieux. CommodityTradeMantra.com a publié un article déclarant que les prix de l'argent en 2016 avaient suivi une tendance similaire à celle de 2008. Par conséquent, si 2017 suit la tendance de 2009, les prix de l'argent pourraient doubler pour atteindre le niveau de plus de 30 dollars l'once. Quel est votre point de vue à ce sujet ? Nous préférons ne pas nous baser sur les cycles dans nos prévisions sur le marché des métaux précieux. Cependant, nous ne nions pas qu'il existe des cycles. Il y a un cycle de 7 ans et beaucoup d'autres cycles sur le marché des métaux précieux. Et il y a évidemment un schéma sur les graphiques qui indique des baisses importantes dans les métaux précieux en 2001, 2008 et 2015. Et puis, une hausse pluriannuelle par rapport à ces niveaux bas. Donc, si l'on se fie au passé, compte tenu de ce que nous avons vu une augmentation des prix des métaux précieux en 2016, nous allons probablement voir une hausse pluriannuelle par rapport aux niveaux bas enregistrés en 2015. Malheureusement ou heureusement, selon l'angle sur lequel vous considérez la question, les cycles jouent un rôle important, car beaucoup de gens prêtent attention aux cycles. Ils se basent sur les cycles dans leurs trading et les prennent en compte dans leurs prévisions. Comme je l'ai déjà dit, je pense qu'aussi bien qu'au début de 2016, nous allons voir certains gains au début de 2017. Mais je pense également que nous allons voir des gains pluriannuelles pendant ces quelques deux ou trois prochaines années. Actuellement, nous observons une tendance haussière ou plutôt une reprise d'une tendance haussière sur le marché des matières premières. Donc, il est fort probable que tous les prix des matières premières augmentent au cours de ces quelques prochaines années. Évidemment, nous n'avons pas de boules de cristal, mais je prévois qu'il y aura une hausse des prix des métaux précieux à l'avenir. Ils ne vont plus reculer. Stéphane, merci de vos commentaires. Cela conclut une interview sur l'argent. Restez à l'écoute de Lucascopy TV. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501